Bonjour Catherine, bienvenue dans Tonalités de Femmes. Alors racontez-nous votre dernière Viri Shopping. Ma dernière Viri Shopping, ça tombe bien, c'était hier. Je suis allée dévaliser la boutique Wii grâce à la carte famille de mes amis. Et j'ai pu tester toute la nouvelle collection qui a été créée par Sidney Rule. Un vrai bonheur, les vendeuses ont pensé que je devais être complètement jetée parce que j'ai passé, je pense, bien une heure et demie dans les cabines à sortir, à rentrer, à aller chercher des t-shirts, des pantalons, etc. Un vrai bonheur. Alors Catherine, vous commencez aujourd'hui une vie commune avec l'homme qui partage votre vie depuis un an. Comment est-ce que vous vivez ce moment ? Est-ce que c'est pour vous un engagement ? Oui, c'est un engagement fort et en même temps, c'est tellement naturel, ça s'est fait tout seul. On s'est rencontrés, on s'est vus de temps en temps et puis finalement, sans y penser, on s'installe, on met ses affaires dans les placards et un beau jour, on ne rentre plus chez soi. Et là, on se dit, ça y est, on habite ensemble. Ça a été difficile de mettre des mots dessus et de passer à l'étape, lâcher son appartement, lâcher son indépendance, un gros moment de stress et quand c'est fait, un vrai bonheur. On s'est rencontrés pour la première fois dans un café, je l'ai vu arriver et je me suis dit, il est pas mal, il est grand, un grand sourire, il dégage quelque chose. Et là, on a commencé à discuter, à se raconter nos vies et on s'est découvert plein de points communs. Dans la vie, il a un univers complètement différent au mien. Il est photographe, photographe de pub et de mode. C'est un milieu qui m'a toujours attirée, intéressée. Tout ce qu'il fait, c'est passionnant et en même temps un peu futile par rapport à mon métier qui est beaucoup plus terre à terre. Parallèlement à cet épanouissement de votre vie amoureuse, vous arrivez aussi à une évidence d'évolution dans votre carrière professionnelle. Catherine, vous êtes professeure des écoles depuis 9 ans maintenant et votre expérience au sein d'écoles très représentatives de la zone sociale dans lesquelles elle se trouve est particulièrement intéressante. Quel a été votre parcours et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à vous diriger vers une direction d'établissement ? Mon parcours a été très divers. J'ai commencé en Alsace, donc en province, tout d'abord dans un tout petit village. Puis l'année d'après, ça a été un peu le choc des cultures pour moi. J'ai enseigné en zone d'éducation prioritaire, dans une banlieue urbaine, à 5 minutes de voiture de ma maison. Et la première fois que je suis arrivée, j'ai découvert un monde qui m'était complètement inconnu. Une école au milieu de bars, des enfants qui vivaient dans des conditions difficiles et affectivement et financièrement. La majorité des parents étaient au chômage, des enfants qui étaient placés dans des centres d'accueil, des problèmes de drogue, de violence. Ça a été pour moi comme un rêve qui s'écroulait parce que je voyais un peu mon métier de manière utopique et je me suis rendue compte de la différence entre les rêves et la réalité. Ça a été difficile d'aider ces enfants et en même temps une vraie mission et c'est quelque chose qui m'a remplie. Suite à ça, je suis partie à l'étranger et j'ai enseigné dans une école française à Amsterdam. Et là, pareil, un vrai choc des cultures, des enfants très favorisés qui étaient bilingues, trilingues, qui avaient voyagé à travers le monde entier, qui pouvaient dès trois ans dire Paris c'est la tour Eiffel. Cet été, j'ai fait du bateau dans les Caraïbes, à Toussaint, je pars en vacances en Afrique du Sud, enfin Dieu sait quoi. Et ça a été là un métier complètement différent parce que ce qu'on apportait aux enfants, c'était non pas des savoirs parce qu'ils apprenaient tout seuls tellement ils étaient comblés, mais il fallait là les étonner, les emmener vers des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Et j'ai appris dans cette école le travail en équipe, l'obligation de se motiver, de produire des choses pour les enfants, la demande des parents était très forte aussi, l'importance d'un leader dans une telle équipe. Et suite à ça je suis rentrée à Paris et je me retrouve à nouveau en zone d'éducation prioritaire dans le 20ème. Et à nouveau des enfants difficiles entre guillemets parce qu'ils ont des parcours incroyables à 3 ans, à 4 ans, ils ont vu des choses et connu des choses, des enfants de la rue. Et là une équipe soudée fait tout, ça fait tourner une école, ça donne de la force à l'équipe et donc de la force aux enfants. Et c'est suite à ça que j'ai envie de m'investir dans la direction d'une école. Catherine, si vous étiez ministre de l'éducation nationale, quels sont les principaux changements que vous feriez ? Ça c'est pas une question facile, répondre comme ça de but en blanc, il y a tellement de choses à changer dans l'éducation nationale et tellement de choses bonnes à garder, à concilier les deux. Mais je pense que ce qui est important, ce que je ressors de mon expérience, c'est l'importance d'un manager d'équipe. Et là je parle au niveau des écoles maternelles et primaires parce que le fonctionnement en collèges et lycées est complètement différent. Mais dans les écoles maternelles et primaires, on a besoin de vrais managers d'équipe, de leaders qui montent des projets, qui donnent un sens à l'éducation au jour le jour et pour les enseignants et du coup pour les enfants. Et je pense que ça peut aider à motiver tout le monde à travailler et à apprendre. Et Catherine, avant de nous séparer, en six mois vous avez perdu plus de huit kilos, changé vos habitudes alimentaires et apparaissait vraiment très élégante. Alors tout de suite, votre mode d'emploi s'il vous plaît ? L'amour déjà, ça aide. Quand on est bien avec quelqu'un, on est bien dans sa vie, on n'a pas besoin de compenser en grignotant. Et aussi, j'ai changé toute ma façon de manger. Je mange beaucoup plus équilibré. Je cuisine et les petits plats tout près, c'est fini. Merci Catherine de votre présence. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada